L'histoire que je vais vous lire est une histoire écrite en bilingue, en français et en créole. Moi, aujourd'hui, je vais vous la lire en créole. L'auteur est Madomé et l'illustrateur O'Haro. C'est l'histoire d'un petit poussin qui veut grandir trop vite. Il faisait juste 21 jours que maman Poul avait pris le nid. Tout d'un coup, elle a entendu « piou piou » sous sa zèle. « Un petit guéguine piou piou » dans les douze œufs qu'elle avait couvées, un seul l'avait éclos. Quand la coquille l'a cassée, un petit guéguine poulet l'a sorti. Petit poulet-là l'était frêle, l'était maigre, un vrai petit kaniki. Ça clapa en pêche maman Poul, elle m'a lu, grand comme ça. Les jouets y passaient, petit poulet y grandissait pas. Même la plume n'avait toutes les peines du monde pour un coup son petit corps. Tous les jours, debout dessus un galet, le tépou en garde le coq qui chantait à faire casse son gosier. Coq-là, t'es si tellement jolie avec son bande-plume la soie. Mais sa petit poulet y yeux t'aie qu'envie, c'était sa queue. Sa belle queue qui brillait dans le soleil grand matin. « Maman, maman, ça que m'y voudrait plus que toute, c'est une queue. » Pareil, ça de le coq. « Prends patience, mon petit gâté. Un jour, autre tour va arriver. » Sommant, petit poulet, l'avait pas envie d'attendre. Lui la part tirot de mère canard. Sommant qu'elle n'avait un bon conseil pour donner à lui. « Mais un canard, v'y gagnerait pas faire un affaire pour moi. » « Ça que m'y veut pas au-dessus toute, c'est une queue. » « Pareil, ça de le coq. » « À cause, la mienne n'y pousse pas. » « Moi, elle est sûre de manger, elle n'est pas assez nourrissant. » « Lui la donne à eux deux vers de terre, va dire à moi une nouvelle. » « Les yeux, petit poulet, éclatés quand Lula retourne son case. » « Avant de chavir dans le rêve, Lula avale les deux vers de terre d'un coup, sans respirer. » « Demain, 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 ma vie, ça va prendre une autre tournure. » « Demain matin, l'heure qu'il l'a levé, il l'a regardé à lui tout de côté. » « Lui était toujours, petit caniki et son petit corpion, tout nid. » « Petit poulet, il la penche la tête. » « Lula partira de mer-trui. » « Mer-trui, il n'irait pas faire une affaire pour moi. » « Ça que m'y veut, c'est une queue. » « Pareil, ça de le coq. » « À cause, la mienne n'y pousse pas. » « Moi, elle est sûre, elle n'a jamais bu une petite goutte de lait. » « Elle t'en a un peu, elle tira à moi une nouvelle. » « Petit poulet, il chantait, il chantait quand Lula retourne son case. » « Avant de glisser dans le sommeil, Lula bu le lait sans perdre un tisique. » « Demain, demain, rien ne sera plus pareil aujourd'hui. » Le lendemain matin, l'heure qu'il a levé, il en regarde à lui tout de côté. Lui était toujours, petit caniki et son petit corpion, tout nid. « Ces deux petits pattes, ils raclaient la terre quand Lula décide d'aller rôner à Mère Lapine. » « Mère Lapine, il ne gagnerait pas faire une affaire pour moi. » « Ça que m'y voudrait, c'est une queue. » « Pareil, ça de le coq. » « À cause, la mienne n'y pousse pas. » « Moi, elle est sûre de manger, ils vont de Vitamine. » « Madonna où, la plus jolie carotte, ma nana, va dire à moi une nouvelle. » « Petit poulet, il sautait en l'air quand il retourne sa case. » « Avant de fermer son yeux pour la nuit, Lula baie carotte-la jusqu'au gongon. » « Demain, demain, ce sera un gaillard jour pour moi. » Dans le lendemain matin, l'heure qu'il a levé, Lula regarde à lui tout de côté. Lui était toujours, petit caniki et son petit corpion, tout nid. L'arme y roulait dans son osier. Il la partira de Madame Tortillaster. Tout le monde y disait que t'es elle-même la plus futée dans les parages. « Madame Tortue, vi gagnerai pas faire une affaire pour moi. » « Ça que mi veut, c'est une queue, pareil, ça de le coq. » « À cause, la mienne n'y pousse pas. » « Moi, elle est sûre, vi manque la vie à dur de manger. » « Madonna où une raquette cactus. » « Va dire à moi une nouvelle. » Le cœur t'y poulait, y tremblait quand Lula retourne son case. Avant de rentrer dans son nid pour dormir, Lula becque la feuille cactus. Doucement, doucement, tensions épines épiques à lui. « Demain, moi il sera aussi joli que lui. » « Demain, moi il sera en l'air. » L'endemain, grand matin, l'heure qu'il a levé, Lula en garde à lui tout de côté. L'idée, l'idée toujours, Tikaniki et son petit corpion, Touni. Pour le coup, il a quitté la ferme. Dans sa tête, Navit engage. Il a marché, marché, loin sur le chemin. À force, Lula arrive au bord d'une rivière. Là, dans la boue, à moitié cachée, un bel crocodile t'épauveille à lui. « Bonjour, monsieur le crocodile. » « Il ne gagnerait pas à faire un affaire pour moi ? » « Qu'est-ce que m'y veut, c'est un que... » Le crocodile ne l'a pas laissé à lui finir. « La rouvaine gueule, grand comme une caverne. » Et lui l'a dit. Avec ou sans queue, pour moins, lui fait même pas une bouchée. Après ça, lui la flic claque ses deux mâchoires avec un désordre terrible. Ses dents pointues, la rase la tête petit poulet à deux, trois centimètres. Pas plus. Inutile, dit Razot. Petit poulet l'a pas moisie, terre-là. Il a couru, couru. Jamais ses deux petits pattes l'avaient trotté vitement comme ça. À un moment donné, lui, t'es égain, il pue. Son petit cœur, t'es batte dans son dos. T'es paré pour casse par bout. Tu l'allonges à terre pour en prendre un petit peu faveur. Et là, lui la réfléchit. Un tas d'idées la passent dans son imagination. À partir, lui sortira plus de la ferme. Autant que possible, lui va jouer avec son bandalon et lui va arrêter en garde à lui tous les matins, tout de côté. Ben le temps la passe comme ça même. Jusqu'à un jour, où ça que lui l'a senti, lui l'avait changé. Ben, lui l'avait venu à bout de grandir. À cette heure, l'eûtait finir pareil son moment. « « « Sous-titrage ST' 501